Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un des meilleurs SSD pour PlayStation 5. Donc je l'ai acheté sur Steel Gamer, il y a un lien en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent acheter, avec un code promo de 5%. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais ça vous intéresse. Alors le disque dur SSD que j'ai acheté c'est un 1TB et il m'a coûté 230€, plus ou moins. Alors ce SSD a comme performance du 7400 en lecture, donc 7400 MO par seconde en lecture et 7000 MO par seconde en écriture. Alors il faut savoir que si vous voulez acheter un disque dur SSD interne pour votre PlayStation 5, il faut au minimum qu'il ait une performance de lecture de 5500 MO par seconde. Si vous achetez un SSD à 3500 MO par seconde, vos jeux seront compatibles peut-être ou peut-être pas, ça dépend. Peut-être que les jeux actuels seront compatibles, mais les prochains jeux ne seront peut-être pas compatibles avec votre SSD. Donc moi je vous conseille d'acheter au minimum un SSD de 5500 MO par seconde de lecture, comme le SSD de base qu'il y a dans la console. Donc celui-là il est plus performant, le SSD il est de 7400 de lecture, donc ça veut dire que mes jeux seront plus rapides, donc les chargements seront plus rapides. Quand je jouerai en multi, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté, normalement j'aurai un temps de réponse encore plus rapide pour avoir un meilleur avantage sur les adversaires. Donc franchement c'est vraiment très 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 stylé. En plus celui-là vous permet d'avoir un refroidissement de 17% de ventilation de la console supplémentaire. Donc apparemment c'est vraiment pas mal. Alors pour toutes les caractéristiques, je vous les dirai à la fin de cette vidéo, quand on se retrouvera sur mon PC, pour que je vous montre la fiche, la page de vente avec toutes les caractéristiques. Donc là tout simplement je vais déballer ce petit joujou. Ok donc il y a un manuel d'utilisation, mais je vais tout vous expliquer comment l'installer dans cette vidéo de toute façon, mais si jamais il y a un manuel. Et regardez à quoi ça ressemble, c'est vraiment vraiment trop 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 stylé. Donc regardez, je ne sais pas si ça focus, voilà, c'est incroyable. Les finitions sont extrêmement bien faites. Regardez-moi ça, c'est trop la place. Ok donc maintenant je vais vous montrer comment l'installer. Alors pour l'installer déjà il vous faudra un tournevis plat pour pouvoir désinstaller le socle de votre PlayStation. Donc bien entendu le SSD fonctionne sur les PlayStation digital et avec CD, un lecteur de CD. Moi j'ai une PlayStation digital, ça me convient. Donc là je dévise tout simplement le socle. Voilà, je le mets de côté. Et maintenant on va démonter la face arrière de la PlayStation. Donc ne démonter pas la face avant où il y a le signe PlayStation, mais la face arrière. Donc regardez, le signe PlayStation il est juste là. Et ce qu'on va faire c'est démonter ce côté-là, ok ? Donc très important, si vous voulez démonter la face, que ce soit arrière ou avant, je vais vous montrer la technique ultime pour ne pas abîmer votre face ni votre console. Donc en fait c'est très simple. Ce que vous allez faire c'est tenir, donc là il y a le logo Sony, vous la retournez. Et vous allez tenir le coin ici, donc le coin supérieur en haut à droite, ok ? Donc vous tenez ça et vous faites une petite pression, enfin une grosse pression, vraiment une très grosse pression, jusqu'à temps que, voilà, la plaque se lève. Voilà, tout simplement. Donc là regardez, je vais la remettre. Pour la remettre c'est tout simple. Vous la remettez dans les encoches et vous faites une pression. Ok, donc là j'ai entendu le clac. Il faut juste la remettre et refaire une pression là où vous avez soulevé tout à l'heure. Vous remettez une pression pour la refermer. Donc là je vais vous le remontrer. Comment c'est simple, c'est vraiment très simple. Vous faites juste une pression sur le haut, une grosse pression pour trouver un bon angle. Et là regardez, hop, vous enlevez la plaque super facilement. Alors bien entendu, si vous n'avez pas nettoyé votre PlayStation, n'hésitez pas à la nettoyer. Il y a une vidéo en description et en commentaire épinglé qui vous explique comment bien nettoyer votre PlayStation. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors maintenant que j'ai le composant ici SSD de Adgame, c'est la marque, je vais l'installer ici. Donc la seule vis que vous pouvez démonter de votre PlayStation, c'est cette vis là. C'est la vis qui vous permet d'enlever le cache pour insérer un disque SSD sur votre console PS5. Donc toutes les autres vis, si vous les enlevez, n'importe laquelle, les autres vis de la console, vous risquez de perdre votre garantie s'ils voient que vous avez utilisé une vis pour la dévisser. Parce que vous ne pouvez pas dévisser aucune vis de votre console sous peine de perdre la garantie. La seule vis que vous pouvez, c'est celle-ci. Donc là, vous utilisez un tournevis à croix et vous dévissez la vis pour accéder au cache et tout simplement enlever le cache. Donc hop, et là, on enlève le cache, on enlève le cache, parfait. Là, ce que vous allez faire en fait, c'est en fait, là ici vous avez les différentes puissances. Donc moi, je crois que je suis à 80. Donc le maximum de puissance, c'est le 110. Mais ça, c'est sûrement du lecteur 9000 MO par seconde, je ne sais pas. Moi, je suis ici. Donc ce que vous allez faire en fait, là, il y a une petite encoche où vous allez brancher ce côté-là. Donc normalement, ça rentre tout seul. Ok, donc regardez, vous la soulevez un peu. Vous ne la faites pas glisser vers le bas. Enfin, vous ne la faites pas soutenir vers le bas. Vous la soulevez un tout petit peu et la mettez juste au-dessus de nos encoches. C'est un petit trou. Il y a une petite fente, vraiment une toute petite fente. Je ne sais pas, vous la voyez, au-dessus des petites barres grises là. Il faut mettre le composant dans la petite fente juste au-dessus. Donc hop, juste au-dessus. Donc là, je soulève un peu et je place le SSD comme ceci. Hop, là, il est bien branché. Donc là, il est bancal. Vous voyez, là, il est bancal. Donc ce que vous allez faire, en fait, c'est de récupérer cette petite vis qui est au 110. Et là, moi, je vais le mettre à 80 pour tenir mon SSD. Donc hop, je dévisse la petite vis avec mon tournevis en croix. Voilà. Si vous avez un petit morceau de métal, je crois que le morceau de métal, il faut le mettre en dessous. Donc vous prenez le morceau de métal. Vous le mettez ici. Comme ceci. On va faire avec le tournevis. Voilà. Vous le placez bien. Comme ça, votre carte mère pourra s'appuyer dessus correctement, sans toucher la plaque verte. Comme ça, ça lui laisse une aération vers le bas. Et ça, il y aura une aération vers le haut aussi. Ça, c'est pour ne pas qu'elle se rechauffe. Ensuite, vous prenez votre petite vis que vous avez démontée juste avant. Et vous la replacez correctement. Comme ceci. Et voilà. Là, vous vissez jusqu'à temps que vous sentez une petite résistance. Et là, regardez, mon SSD est complètement fixé. Franchement, ça a de la gueule. Franchement, je suis trop content. Donc là, on remet la plaque correctement. On prend la vis. On la remet ici. Et on referme. On revisse la vis. Ensuite, quand c'est fait, vous remettez la plaque. Vous remettez la plaque correctement. Là, je pense qu'elle est bien mise. Vous faites une pression ici. Donc à mon avis, elle n'est pas bien mise. Ok. Donc là, j'ai refait la pression et ça a fonctionné. Donc là, j'ai bien refermé la console. Et là, maintenant, on va tout simplement remettre le socle. Donc, on retourne la play. Comme ceci. Donc là, c'est la face avant. On va mettre la face arrière. On met le socle. Comme ceci. Et ensuite, on met la vis au-dessus. Et on revisse la vis avec le tournevis plat. Et voilà. Maintenant qu'on a la play. On va pouvoir aller tester ça en jeu. Donc, on se retrouve sur ma console. Et je vais vous montrer comment ça s'installe. Et comment faire pour l'utiliser. Donc, c'est parti. Let's go. Alors, quand vous allumez votre console. Vous arrivez sur cette image qui vous demande de formater le SSD M.2. Donc, vous faites formater le SSD M.2. parce que sinon, vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous attendez le formatage. Normalement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Une petite vingtaine de secondes. Même pas. Alors, vitesse de lecture. 6546 MO par seconde. OK. Donc, normalement, c'est un 7400 MO par seconde. Donc, là, ils disent peut-être la moyenne de la vitesse de lecture. Mais je pense qu'il peut monter jusqu'à 7400. Comme il est indiqué sur la boîte. Donc, on met OK. Votre SSD M.2 a été formaté pour modifier l'emplacement d'utilisation des jeux. Allez dans paramètres, stockage, emplacement d'installation. Pour retirer votre SSD M.2 en toute sécurité, vous devez d'abord éteindre votre PlayStation 5. OK. Parfait. Donc, la reconstruction de la base de données, c'est parfait. Nickel. Donc, là, on arrive sur ma console. Je sélectionne mon profil. Tac, tac, tac. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement déplacer Call of Duty MW2 sur mon disque dur. interne SSD. Le nouveau SSD que je viens d'installer. Parce que la vitesse de lecture est beaucoup plus importante sur mon SSD que j'ai acheté que sur mon SSD de la console. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre tous les jeux multijoueurs sur un disque dur SSD de 7400 MO par seconde. Avec une meilleure vitesse de lecture. Et pour les autres jeux, les petits jeux comme, je ne sais pas moi, Fall Guys, Planned Coaster, enfin tout ça. Des petits jeux comme ça, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une bonne vitesse de rechargement, de chargement et tout ça. Là, vous mettez sur votre disque dur SSD interne de votre console. Ok ? Donc là, moi, je vais aller sur le jeu. Je vais regarder si je peux le déplacer directement par ici. Déplacer les jeux et applications. Je pense que c'est ça. Oui. Donc voilà, j'ai le choix entre le stockage SSD M2 ou vers un stockage étendu USB. Parce que moi, j'ai un stockage étendu en USB de 500 GB, je crois, peut-être en Tera. Je ne sais pas. Mais là, je vais le déplacer vers le SSD M2. Donc, le stockage du SSD M2. Donc moi, c'est un 1 Tera. Espaces disponibles après. Donc là, normalement, je vais juste aller vérifier ça. Normalement, donc stockage SSD. Regardez, voilà. J'ai, comme espace libre, 1 Tera tout pile. Donc la taille du SSD M2, il fait 1,01. Et en fait, ça me laisse de la place de 1 Tera total disponible sur mon disque dur SSD. Et là, c'est mon disque dur externe qui fait 440 GB apparemment. Donc voilà. Donc là, parfait. Alors maintenant, je vais sur mon jeu. Je fais déplacer le jeu. J'attends que ça charge vers le stockage. OK. Vers le stockage. OK. Donc là, je sélectionne Call of Duty Modern Warfare 2. Le jeu fait 133... Espaces disponibles. Déplacement. Je crois que le jeu, il fait 111. Ouais, il fait 111 GB. Donc vous allez voir la vitesse de déplacement. Donc oui, continuez. Donc c'est parti. Donc 14 minutes, 64 secondes, 59, 57. Donc je vais vous dire combien de temps ça m'a pris. Donc là, le jeu, en fait, il est en train de déplacer 86 GB. Il est marqué. Donc à mon avis, le jeu, il fait 111 GB. Et les 30 autres GB ou les 20 autres GB, c'est sûrement des mises à jour et tout ça. Donc ça, c'est directement dans le SSD de la console principale, si je comprends bien. Parce que là, il ne déplace que 86 GB. Alors ça m'a pris une minute complète pour déplacer 86 GB. Franchement, c'est très rapide. En une minute, vous déplacez votre jeu sur votre SSD, votre nouveau SSD. Alors on va essayer de voir un autre truc aussi. Donc dans Stockage, Système, Jeux et Applications, Autres. Alors je ne sais pas c'est quoi. L'espace de stockage est réservé aux données nécessaires au bon fonctionnement des jeux et d'applications. Le volume d'espace réservé dépend du mode d'utilisation de votre console. Ok. Donc Jeux et Applications, hop, il est là. Je peux tout simplement le supprimer, le déplacer et afficher le contenu du jeu. Ok. Donc là, dans le contenu du jeu, il y a Modern Warfare, Campagne, Warzone 2, Coop, Multi-Joueurs. Ok. Donc maintenant, vous pouvez aussi aller directement dans votre stockage. Stockage sur console, sélectionnez les jeux et les applications. Et dans les jeux et les applications, vous faites X par exemple. Et vous sélectionnez les éléments à déplacer. Et vous choisissez soit sur le SSD M.2, donc le disque dur interne que j'ai rajouté. Ou alors le stockage USB étendu, donc le disque dur externe que j'ai aussi ajouté sur ma console. Donc là, vous choisissez lequel vous voulez. Donc voilà. Comment utiliser le jeu ? Et là, franchement, si je lance M.2, ça devrait charger un peu plus rapidement. Normalement, je devrais avoir une vitesse plus rapide. Et normalement, j'ai 17% de surchauffe en moins grâce à ce SSD. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, hop. Attention, les chargements sont déjà très rapides. Donc je ne sais pas. Franchement, je ne vais pas faire de test. Mais il y a peut-être déjà des tests entre un SSD normal de console PS5 et un SSD à 7400 de détecture. Je pense qu'il y a déjà des tests sur Internet. Donc vous pouvez rechercher. Voir la différence de chargement. Mais je pense que c'est quand même assez important. Imaginons que je veux jouer à la campagne. Ok, le chargement est très rapide. Donc on va retourner au menu de la campagne. Hop. Ok. Et là, on va relancer. Recommencer la mission. Boum. Regardez le chargement. Et très, très, très rapide. Donc voilà. Là, on va se retrouver sur mon PC pour que je vous présente la page de vente. Et que je vous dise comment utiliser mon code créateur. Enfin, mon code promotionnel. Pour obtenir 5% de réduction sur le site. Donc c'est parti, let's go. A tout de suite. Alors, on se retrouve sur mon PC. Là où je vais vous montrer la page de vente du SSD. Alors, c'est sur le site SteelGamer. Alors, en description, en commentaire épinglé. Vous aurez un lien d'affiliation. Donc dès que vous vous connectez via mon lien. Vous aurez directement 5% sur n'importe quel de vos achats sur ce site Internet. Donc voilà. N'hésitez pas à vous connecter avec mon lien. Et d'utiliser mon code que je vais vous présenter juste après. Donc là, ce que vous faites. C'est que vous allez dans le produit PlayStation 5. PlayStation puis PlayStation 5. Ensuite, disque dur SSD P5. Vous attendez que la page se charge. Donc le site est un peu lent. Mais bon, ça va encore. Donc ici, vous êtes dans les 7 articles de SSD pour P5. Donc là, on va classer par prix. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voyez un disque dur SSD à 4700 MO par seconde. Je vous le déconseille. Donc pour l'instant, tous les jeux sont compatibles avec les disques durs 4700 MO par seconde. Mais prochainement, les jeux vont être plus exigeants. Donc si maintenant, dans un an ou dans deux ans, vous tombez sur un jeu qui n'est pas compatible avec un lecteur SSD de 4700 MO par seconde. Ce serait dommage. Vous allez perdre 164 euros. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter une trentaine d'euros. Et d'acheter le Hat Game 1 Tera de 5500 MO par seconde. Donc celui-là coûte 200 euros. Donc il est un peu moins cher que le mien. Le mien, il est juste en dessous. Voilà, j'ai ajouté 20 euros supplémentaires pour avoir le 7300 MO par seconde. Donc là, le 5500 MO par seconde, c'est de base ce que la console PlayStation 5 a comme SSD. Donc moi, je voulais quelque chose de plus puissant. Si je voulais, si je veux acheter un truc, pour 20 euros supplémentaires, je me suis dit, ok, je vais avoir un truc plus puissant. Ce sera encore mieux pour mes jeux. Donc j'ai rajouté 20 euros supplémentaires et ça me fait 220 euros pour un disque dur SSD 7300. Après, si vous avez plus d'argent, plus de moyens, vous pouvez acheter d'autres lecteurs SSD. Moi, je ne vous conseille quand même pas celui-là parce qu'il est à 4850 MO par seconde, ce n'est pas suffisant. Celui-là, il est à 7300 MO, mais là, c'est un 2 Tera. Celui-là, c'est un 1 Tera. Lui aussi, c'est un 1 Tera. Donc là, c'est un 2 Tera. Donc pour le double du prix, vous avez un 2 Tera. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Ensuite, vous avez le 4 TeraBytes. Donc à 4900, celui-là, je vous le déconseille. 4900 MO par seconde, ce n'est pas suffisant. Donc si vous voulez vraiment acheter un truc avec 4 Tera, il faut acheter le lecteur, celui-là, à 7400 MO par seconde. Et celui-là coûte 980 euros. Donc c'est un peu excessif. Après, ça dépend de vos moyens. Si vous êtes riche, tant mieux. Sinon, vous pouvez viser plus ou moins celui à 200 ou celui à 220. Franchement, qualité-prix, c'est très très bon comme prix et comme qualité, c'est très très bon aussi. Donc là, il est marqué 37300. Alors par contre, moi, il était noté 7400 sur la boîte. Donc ça, c'est un peu bizarre. Donc là, il est bien marqué 37300. Ah oui, sur ma boîte aussi, en fait, il est marqué 7300. Je croyais que je vous avais dit 7400. Mais en fait, je me suis trompé. Si j'ai dit 7400, c'est 7300. Donc voilà. Mais en fait, c'est ici, en fait. Ouais, voilà. C'est là que j'ai lu. Les performances atteignant 7400 MO par seconde. Et en lecture et en écriture 7000 MO par seconde. Donc voilà. C'est là que je l'ai lu de 7400. C'est pour ça. Donc regardez, je vous montre un peu. Voilà. La boîte, le truc. Ça, je vous l'ai montré. Donc compatile pour PlayStation 5. Donc 30% Color In-Space 5. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà. On peut voir. Maximize. J'ai 4x4 Speed. OK. Plus rapide. Supérieur Endurance Rating. OK. Donc moi, tout ce qui est fiches techniques, je ne m'y connais pas énormément. Donc là, regardez, vous avez 5 ans de garantie. Donc s'il y a un seul problème avec vos disques durs, vous pouvez le renvoyer chez Steam Gamer. Il vous en renvoie un nouveau. Ou il répare votre disque dur SSD. Mais je pense qu'ils ne vont pas se prendre la tête à le réparer. Ils vont tout simplement vous en renvoyer un nouveau. Il est garanti sur 5 ans. Donc ça, c'est quand même cool. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Vous pouvez payer par Paypal aussi, je pense. Et par carte de crédit. Payer en 3 fois, je pense que c'est sans frais. Payement sécurisé, ouais. Alors ici, SSD compatible, PS5. Les disques SSD. Si vous voulez plus d'informations, de toute façon, la page de vente sera en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller voir. Enfin, le site internet. SSD. Les performances au vol. Donc là, c'est la vitesse de lecture. D'accord. Un radiateur optimisé avec leur armure façon diamant et leur ETSING en aluminium finement découpé. Le disque dur SSD A. Série disperse la chaleur 17% plus efficacement qu'un autre SSD. Donc en fait, il y a 17% d'efficacité de dispersement de chaleur comparé à un autre SSD. Donc ils sont un peu plus, pour la surchauffe et tout ça, ils sont un peu plus performants. Un concentré de technologie de mémoire flash 3D, en combinaison, ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends pas tout ça. Enfin, stockage rapide pour PS5, ok. Disponible en 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera. Le radiateur low profile pour une hauteur totale de 9,1 mm. Se glisse parfaitement dans le slot d'extension de la PS5. Donc là, on peut voir à l'image. Disponible, interface, mémoire flash, DDR, DDR4, performance 1 Tera. Ok, donc c'est du 7300 en 1 Tera, du 7400 en 2 Tera, du 7400 en 4 Tera. Protection cheminée, diverses températures de 0 à 70 degrés. Température de stockage, moins 40 degrés à 85 degrés. Dimension garantie 5 ans. Donc voilà, voilà. Alors si maintenant vous voulez acheter le jeu, le disque dur, vous l'ajoutez à votre panier comme ceci. Ensuite, vous allez dans votre panier, donc voir le panier. Et là, c'est là que vous allez mettre un code promotionnel, donc le code. Donc là, ça me coûte au total, total de la commande, toute taxe comprise, 220 euros. Ok ? Donc ici, vous entrez le code soit coolmec, soit coolmec comme il écrit, le code sera en description, en commentaire épinglé, bien entendu. Vous faites appliquer, donc de 220 euros, on va passer à, on attend que ça charge, on passe à 208 euros. Donc vous faites une économie de 12 euros en utilisant mon code promotionnel. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que la livraison est gratuite en France et en Belgique. A hauteur de 220 euros, je pense que la livraison est gratuite. Je pense qu'ils livrent gratuitement si c'est où, si vous achetez pour plus de 50 euros sur leur site. Au-dessus de 50 euros, je pense que les livraisons sont offertes, mais je ne suis pas sûr, mais normalement je pense que c'est ça. Donc voilà, là vous entrez vos coordonnées bancaires, vous faites commander. Ok, donc là j'ai choisi le mode de livraison, j'ai choisi un point relais. Et pour la livraison, on doit payer une petite somme. Donc voilà, on doit payer 3,50 euros pour la livraison. Donc ce n'est pas gratuit, je pensais que c'était gratuit, mais non, ce n'est pas gratuit. Donc ça fait un total de 112 euros. Voilà, à la place de 108, de 212 euros, à la place de 208, parce qu'il y a les 3,50 euros de frais. Vous pouvez payer par carte bancaire, Paypal ou paiement en plusieurs fois par Alma. Ou alors vous pouvez même faire un virement bancaire. Donc voilà comment vous allez pouvoir vous procurer un des meilleurs SSD actuels sur votre PlayStation 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace !